bonjour tout le monde bon lundi bonne semaine nous sommes le 18 juillet il est 15 heures ma journée commence alors j'ai passé un week-end difficile parce que hier c'était la grosse brocante machin bidule chouette dans mon pâtelin paumé et du coup de 8 heures à 20 heures on était dehors sous 40 degrés c'était horrible du coup je suis physiquement fatigué donc j'ai passé ma matinée à dormir et cet après midi je ne vais rien faire voilà le programme update lecture vendre samedi samedi j'ai fêté mon anniversaire avec mon frère et j'ai eu des petits cadeaux qui sont des livres surprise surprise donc j'ai reçu oh il est trop beau il est magnifique ça s'appelle her majesty's royal coven c'est de juno dawson je pensais que c'était son premier roman et en fait elle en a écrit plein 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 dont un que j'ai déjà bref c'est un livre sur un département du gouvernement anglais britannique qui s'occupe de d'aider le la reine quand il ya des soucis et en fait c'est un département de sorcières donc c'est sur les sorcières et il ya plein d'intrigues politiques de ce que j'ai compris je veux pas trop en savoir plus parce que j'aime bien être surprise quand je commence un livre je devais pas le recevoir à la base parce que il devait pas sortir avant le 21 juillet en format hardback avec une couverture rose qui non mais qui était pas moche mais enfin quand même et et en fait mon frère m'a surprise avec cette couverture et voilà et en fait c'est parce qu'il est sorti plutôt au uk et qu'ils avaient une couverture différente enfin bref j'étais très très agréablement surprise j'ai fait peur à mon chien frère il a fait ensuite ma mère m'a offert les deux premiers tomes de scarlet et brown donc ceci les couvertures sont ma foi correct un c'est pas mal c'est de jonathan stroud c'est celui qui a fait lockwood & co qui est une agence de détectives paranormales et il a fait tout plein d'autres choses plutôt pour les 9 12 ans et ça c'est son premier plus pour les ados 15 ans et c'est l'histoire donc donc de scarlet qui est c'est dans un univers ça se passe à londres dans un univers dystopique type far west donc en fait c'est scarlet c'est une hors la loi qui braque des banques et elle va remonter brown et ils vont vivre plein d'aventures et en fait il va y avoir des morts et moi j'aime bien ça donc non en fait ma mère m'avait offert le premier tome en français je connaissais pas du tout j'avais pas du tout entendu parler et j'ai lu le début et je me suis dit c'est vachement bien mais je n'aime pas la traduction française et pour le même prix je peux en avoir deux au lieu d'un grand format français et attendre mille ans que le deuxième tome sorte donc ça me semblait plutôt une bonne idée que de les avoir plutôt en anglais je suis ravi 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 je suis pressée de lire tous les crimes les crimes non mais les braquages de banques et tout je lis pas assez de western et mais la semaine dernière je vous en ai parlé qu'il fallait que je lise des westerns et ben voilà et ben voilà c'est parfait j'ai toujours des boutons partout sur le montant et le double montant je suis un peu déçue parce que mon anniversaire approche et je voulais faire des photos mais je pense que ce sera non je vais faire des photos comme ça comme ça vous pouvez voir que mon vernis et tout est caillé et moche que mon front est immense parce que j'ai les cheveux gras non mais faut arrêter ensuite j'ai reçu cette magnifique édition illustrée de le vent dans les saules qui est un classique jeunesse que je n'ai jamais lu qui me fait un peu enfin qui m'intimide un peu donc je voulais pas lire en anglais donc je vais lire la traduction comme une faible mais je voulais vraiment cette édition parce que les illustrations sont magnifiques voilà de ce type là il ya des illustrations colorées il ya des illustrations en noir et blanc qui sont très très belles est ce qu'on voit quelque chose oui ça serait bien donc voilà je suis très contente et j'avais envie d'un peu de nature et de classique et enfin voilà je suis très contente je ne pense pas que ça soit les dessins originaux du du livre quand il est sorti en angleterre il y a de ça longtemps donc mon collègue jérémy de la librairie le bookshop va me tuer mais c'est pas grave ce week-end j'ai absolument pas lu parce que j'ai absolument pas eu le temps et que j'étais crevé physiquement et mentalement donc je suis toujours dans chose qui est en train de prendre une tournure ma foi complètement chiante je pensais pas dire ça un jour parce que il me semble pas que c'était dans les films dans le film mais il ya toute une intrigue sur la femme du chef brody qui veut le tromper avec matt hooper qui est le jeune océanologue qui spécialise dans les requins là et là je viens de lire 50 pages sur ils font un dîner tous ensemble et elle lui fait du charme et enfin c'était un peu j'étais c'était malaisant j'étais mal aisée donc voilà donc j'espère qu'on va retourner sur les requins qui mangent des gens parce que je préférerais ça serait quand même mieux voilà ma journée commence donc j'ai sorti mais 36 milliards d'agenda non j'en ai quatre ça va je suis organisée et que je n'ai pas sorti depuis quatre jours donc ça va faire mal au cul de voir tout ce que j'ai pas fait mon planning de la semaine est le suivant repos 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 je vais essayer de prendre les choses tout doucement parce que si vous avez vu le vlog de la semaine dernière j'étais pas bien du tout cette semaine je fais super gaffe parce qu'il ya mon anniversaire et généralement je fais une dépression le jour de mon anniversaire donc on va prendre les choses doucement je vais lire beaucoup parce que je suis un peu en retard sur mon planning et puis je vais écrire un petit peu voilà je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça pas mal quoi d'autre c'est tout je commence ma journée et c'est parti mon kiki ça fait déjà huit minutes de vlog ça j'en peux plus jpp frère bisous et bonsoir tout le monde nous sommes mardi 19 juillet 2022 il est 19h37 je aujourd'hui c'était ma journée de reprise et je n'ai absolument pas repris rien c'est à dire que c'était un échec donc il est 19h30 j'ai jusqu'à minuit pour faire tout plein tout plein de choses que j'ai mis sur mon petit cahier notamment réviser mon col réviser mon italien réviser deux chapitres de illy en poster en ligne et puis d'autres petits trucs genre regarder mes mails ce genre de conneries et surtout mon objectif de ce soir principal est de finir jose j'ai un peu changé d'avis sur le bouquin en fait là toute la deuxième partie c'est ça ça parle d'une meuf qui trompe son mari et d'un maire qui est à fond dans la mafia enfin je sais c'est chelou donc moi j'attends que qu'il y ait du requin et il me reste même pas 100 pages donc voilà donc objectif de ce soir terminé jose et prochaine lecture je n'ai absolument aucune idée probablement le western dystopique que j'ai reçu pour mon anniversaire en réception j'ai eu l'ara croft de la nouvelle génération c'est à dire sur playstation et ordi aussi je l'ai joué sur ordi donc elle a son pieux elle a son arc elle est tout pleine de sang trop cool donc il ya deux versions de tomb raider il ya celle ci qui est la nouvelle et il ya l'original avec sa tenue comme on pouvait le voir jadis sur les play qui j'ai eu en brocante et qui ne voient absolument rien parce que déjà elle était pété et puis en plus elle a été vendue sans sa boîte mais elle a sa petite tresse et ses deux flingues et son top bleu voilà je suis donc très contente d'avoir mes deux lara croft sur ce si ma prochaine entrée de vlog c'est demain ça veut dire que j'ai échoué sinon à tout à l'heure bonjour à tous bon mercredi nous sommes le 20 juillet 2022 il est 15h53 j'ai une séance psy dans sept minutes très exactement je vais donc parler très vite j'ai pas fait d'update hier soir parce que j'étais un peu fatigué puis honnêtement j'avais pas grand chose à dire donc je fais une update lecture maintenant j'ai fini jose il fait super il fait une chaleur à crever là j'en peux plus bah c'était nul en fait c'est à dire que les 25 premières pages il ya un requin qui bouffe des gens donc ça c'est chouette il ya des corps et des morceaux de gens voilà j'aime bien et puis après ça part sur oui mais est ce qu'on doit fermer les plages ou pas politiquement qu'est ce qu'on doit faire machin ok et après ça part sur la femme de brody donc le personnage principal qu'il le trompe avec le scientifique spécialiste des requins qui arrive en ville mais on en parle pendant genre 50 pages et enfin tout le monde s'en fout quoi j'ai de la buée sur mes lunettes encore j'ai hyper chaud que dire d'autre après ça part sur un délire le maire en fait il fait partie de la mafia va chercher mon loulou en fait il a un deal avec la mafia personne ne sait pourquoi et enfin les 50 dernières pages c'est la chasse du requin et ils sont sur un bateau et ils attendent et à un moment le requin il arrive et défonce tout et il tue le scientifique et et fin bon ok et ça se termine le mec il est sous l'eau parce que il a son bateau il a coulé brody et désolé un jour en même temps avec mon chien parce que le pauvre il était tout seul ce matin il est sous l'eau et et le requin il est mort et il se met à nager et ça se termine comme ça la dernière phrase c'est il se met à nager et j'étais en mode mais qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai lu qu'est ce que j'ai lu donc ce soir moi je me refais les dents de la mer pour faire une petite comparaison mais à mon avis je vais partir sur le film est quand même vachement mieux je vous en dirai un peu plus quand j'aurai vu revu le film parce que ça fait un bail que je n'ai pas vu oui je sais tu veux ta baballe j'ai mis une étoile parce que vraiment je me suis fait chier c'était pas intéressant du tout vivement que je passe à autre chose vendredi c'est mon anniversaire je vais certainement recevoir des livres ne serait ce que ce que moi je me suis acheté parce que je vais passer à la librairie dame fine bookstore qui est à lyon qui est une librairie anglaise tenue par fiona et que j'aime beaucoup donc je lui ai commandé quelques livres pour l'occasion et donc du coup j'ai pas envie de me lancer dans un truc donc je vais finir le feuilleton de thésée ce qui me permettra aussi d'avoir une vue d'ensemble de il a coincé sa balle sous la cage c'est très intelligent ce qui me permettra d'avoir une vue d'ensemble sur thésée et notamment tout ce qui est le mythe du minotaur parce que j'ai des réécritures sur le minotaur et je voudrais les lire mais avant j'aimerais bien me faire un petit une petite piqûre de rappel voilà c'est tout hier soir qu'est ce que j'ai fait j'ai fait plein de trucs chiants mais je les ai fait aujourd'hui qu'est ce que j'ai à faire faut que je révise mon code voilà c'est chiant aussi tous les jours je poste des tous les jours presque tous les jours je poste des updates de mon roman il faut que je vous mette le lien à chaque fois je dis ça et à chaque fois j'oublie j'ai brossé mon chien d'amour qui pue des fesses j'ai passé l'aspirateur je lave et mon linge il faut que j'écrive au moins un chapitre et du coup il faut que je l'écrive l'article de des dents de la mer je sais pas si je vais pas attendre d'avoir vu le film pour faire un article comparatif qui sera peut-être plus intéressant que juste un article sur le livre parce que j'ai vraiment rien à dire sur le livre à part je me suis fait chier quoi la meuf elle met quatre heures à se mettre de la poudre de bébé sous les aisselles pour sentir bon des aisselles pour avoir des relations sexuelles avec le mec enfin je suis tout le monde s'en fout non je sais pas bon bref sur ce hola ça fait déjà cinq minutes que je parle et je suis officiellement en retard pour mon rendez vous plein de bisous je vous montre quand même mon chien parce qu'il est trop beau oh c'est un beau loulou il a perdu sa balle il a perdu sa balle oh le petit chou tu me tu viens me voir non bah non tu veux ta balle bisous bonjour tout le monde bon samedi nous sommes le 23 juillet 2022 il est 13h55 c'est officiellement plus mon anniversaire je suis donc vieille j'ai eu 29 ans hier je sens pas de différence mais par contre les 30 ans ça ça va être un peu dur je crois voilà j'ai pas fait d'updates jeudi parce que pour plusieurs raisons il s'est passé un truc dans ma vie personnelle qui a été un peu difficile c'était un peu quelque chose que je redoutais et je je suis dans le déni le plus complet c'est ça qui me fait tenir pour l'instant c'est à dire je 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 renie la chose quoi ensuite parce que ce jour là c'était séance psy et ça c'est quand je dis ça s'est pas bien passé c'est pas que en général quand je dis ça s'est pas bien passé c'est que j'y allais à un moment donné ça s'est pas bien passé dans le sens où elle m'a dit des vérités qui étaient un peu dures à entendre sachant que j'étais proche de la crise et quand je suis en crise j'entends pas les vérités qu'on me dit j'ai beaucoup parlé avec ma psy de la culpabilité vis-à-vis du travail notamment je suis désolé il fait hyper chaud faut que je m'attache les cheveux vis-à-vis du travail dont je vous parlais dans un ancien vlog le fait que bah moi j'arrive pas à travailler les horaires que les gens travaillent et que je me sens hyper coupable et que j'ai l'impression d'être une fainéante et que j'ai l'impression que ça vient de moi etc on est passé d'une coiffure fauve avec des cheveux partout sur la gueule à c'est trop moche bref et elle a ramené tout ça au fait que je suis malade et c'est quelque chose qui m'agace parce que j'ai l'impression qu'on utilise ma maladie comme excuse pour ma fainéantise en fait et et en fait elle a été en fait elle a été gentille et c'est quelque chose que je supporte pas je crois c'est trop con c'est à dire qu'elle m'a dit des vérités en mode moi je peux pas travailler de 9h à 19h c'est pas possible c'est comme ça c'est tout c'est voilà ça fait pas de moi une fainéante ça fait juste quelqu'un qui peut pas travailler des horaires habituels et elle m'a dit voilà vous allez commencer vous allez travailler deux heures par jour c'est tout et il faut l'accepter donc on a beaucoup parlé pleine conscience parce que la pleine conscience c'est ça c'est accepter les choses qui qui arrivent au présent aujourd'hui j'ai pas travaillé plus de deux heures c'est ok c'est ok j'accepte aujourd'hui bah j'ai pas travaillé du tout c'est ok aujourd'hui j'avais pas l'énergie pour travailler j'avais j'avais des limitations qui sont pas de mon contrôle que voilà c'est qui sont en moi et que je n'ai je n'ai aucun contrôle dessus c'est ok et donc elle me dit tout ça et moi c'est très difficile d'entendre ça c'est très difficile parce que j'ai l'impression que je manipule tout mon petit monde pour que tout le monde croit que j'ai une maladie alors que j'ai pas de maladie c'est complètement con non mais de le dire comme ça là ça m'a c'est complètement con bref donc donc c'est des vérités très dur à entendre donc j'ai pleuré je lui dis mais c'est pas vrai vous êtes en train de me mentir je je suis pas je sais juste que je suis une fainéasse enfin voilà bref mais mais voilà donc comme d'habitude mais c'est une personne qui me connaît très bien ça fait dix ans que je suis en thérapie avec elle donc elle me connaît par coeur mais elle me connaît mieux que moi même ce qui est frustrant par moment mais du coup c'était un peu c'est un peu hardcore mais du coup je vais essayer de bas de faire ce qu'elle me dit parce que c'est comme aller chez le médecin il te dit tu as pété ton bras tu mets un plâtre quoi donc je vais essayer de d'accepter d'accepter que parfois je peux pas travailler comme les autres vendredi j'ai pas fait d'updates parce que c'était mon anniversaire et et on est parti à lyon et on a fait un resto et du shopping et tout c'était cool c'était très fatiguant encore une fois c'est une histoire de cuillère moi prendre la voiture prendre le train aller dans les boutiques même se poser dans un resto je on est rentré on devait rentrer vers 18 heures résultat à 16 heures on était dans le train quoi puisque on n'en pouvait enfin même pas 16 heures il était 15 heures 15h30 on n'en pouvait plus en fait on était claqué claqué quoi mais peut-être la vieillesse je suis vieille non mais en vrai j'ai pas les cuillères pour ça j'ai pas les cuillères pour vivre en ville il ya trop de monde il ya trop de c'est trop c'est too much quoi petit update lecture je n'ai rien lu du tout depuis depuis que j'ai fini de chose j'ai rien lu mais rien que dalle ça me stress par contre j'ai regardé chose enfin j'ai regardé les dents de la mer j'ai j'ai des boutons de moustiques là je crois qu'on s'est fait bouffer hier et ça me gratte de ouf c'est pour ça des fois je me penche comme ça c'est pour atteindre mes jambes j'ai regardé les dents de la mer c'est pas aussi bien que dans mon souvenir je sais pas pourquoi je m'en étais fait tout un plat il ya pas assez de gens qui se font manger non mais si quand même mais de toute évidence le film est bien mieux que le livre et alors j'ai noté un détail intéressant c'est que le scénario du film a été écrit par l'auteur du livre je me suis dit qu'est ce qui s'est passé dans sa tête pourquoi est ce qu'il nous a pondu un super scénario et un livre de merde pourquoi pourquoi et ben je ne sais pas donc voilà le film est vachement mieux que le livre ne vous emmerdez pas à lire le livre c'est réception réception anniversaire accroche toi à ton slip ça va durer un petit moment on a commencé par les choses faciles j'ai reçu une pop numéro combien on en est à combien 102 102 de ma collection c'est mérida avec ses cheveux au vent elle est magnifique je suis vraiment très contente elle a son arc elle a ses on mais ses cheveux là moi j'en peux plus sont trop beau je donc je les donc mis sur mes étagères orange parce que de toute évidence voilà donc ça je suis très contente je me suis acheté écoute on est rentré dans le magasin je l'ai vu j'ai explosé de rire je me suis dit non et puis après je me suis dit mais c'est charles édouard je peux pas laisser charles édouard donc je vais vous présenter charles édouard charles édouard est un croissant avec un béret et une moustache j'en peux plus frère mais jpp regarde sa moustache c'est un croissant je l'ai appelé charles édouard pour qu'il soit bien français de france et voilà ça m'a fait mourir de rire je reçois des messages en même temps hop on s'en fout non mais thomas cette peluche donc voilà il trône sur mon lit depuis parce que en plus il est tout doux et tout fluffy mais c'est un croissant moi j'en peux plus on passe à autre chose donc mais les livres que j'ai eu pour mon anniversaire alors je vais essayer de faire vite alors déjà ce que je vous avais déjà présenté donc j'ai reçu her majesty's royal coven qui est un livre sur un département du gouvernement britannique qui s'occupe de tout ce qui est sorcellerie donc voilà c'est un livre sur les sorcières sous le règne d'élisabeth 1 ensuite j'avais reçu de la part de ma mère le tome 1 et 2 de scarlet and brown qui est un western dystopique avec des braquages de banques des tuages de monsieur enfin voilà bref on s'en fout c'est de la balle mon frère m'a acheté cette version illustrée du livre le vent dans les saules qui est absolument magnifique je vous montre quelques illustrations il ya plein de trucs qui sont tombés frère c'est un peu c'est un peu lumineux mais peut-être que si je me mets comme ça j'aurai une mise au point voilà il est vraiment très très beau l'histoire je parce que je vous ai pas parlé de l'histoire la dernière fois je ne sais pas je sais que c'est un classique pour les enfants je sais que c'est l'histoire de quatre animaux qui qui vivent des aventures ça se passe dans la nature c'est très écolo voilà moi je moi je suis prête pour ça je suis enfin prête pour lire ce classique ensuite de la part de ma meilleure amie floriane j'ai reçu deux livres c'est la première fois qu'elle m'achète des livres parce que personne n'a jamais des livres qui sont pas sur une liste parce que il ya 90% de chances que j'ai déjà le livre mais voilà mais elle m'a offert deux livres et c'est des livres que un je ne connaissais pas et donc que je n'ai pas dans ma bibliothèque donc je suis hyper contente le premier ça va être ma prochaine lecture c'est A Worthy Opponent c'est une réécriture de Peter Pan en version histoire d'amour dark et très sexuelle entre la fée clochette et le capitaine crochet donc moi je suis ready j'ai un peu peur du style j'ai quand c'est quand c'est des trucs donc quand c'est des réécritures comme ça très sexuelle j'ai j'ai un peu peur de qu'est ce que ça va donner sachant que c'est aussi une relation un peu malsaine parce qu'elle travaille pour lui mais elle veut sa revanche sur Peter Pan je suppose c'est marqué je ne crois qu'en la revanche quand la vengeance ça veut rien dire la revanche je ne crois qu'en la vengeance donc je suppose qu'elle veut se venger de Peter Pan je vois pas de qui elle pourrait se venger mais euh mais voilà mais je je le sens bien moi je vote pour un un capitaine crochet sexy et euh et sexy et sexy avec un gros zizi euh ensuite je suis trop con ensuite elle m'a offert Exquisite Corpse euh j'ai pas trop lu le résumé j'ai lu le début du résumé et je me suis arrêtée parce que j'étais hypée de ouf euh le début du résumé ça parle d'un mec dont le meurtre est un art et euh il 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 fait semblant d'être mort pour s'échapper de prison et c'est tout ce que je sais j'ai lu les deux premières phases et je me suis dit oula hype de ouf ça a l'air trop bien euh je suis prête mon body est prêt et euh Florian m'a dit que c'était relativement gore elle espère que c'est assez gore pour mes goûts personnels mais elle elle l'a lu et elle l'avait trouvé gore donc euh je suis super contente parce que je ne connaissais pas du tout et euh et d'après les deux premières lignes ça a l'air d'être vraiment mon genre de livre donc je suis vraiment trop pressée de de le lire ça sera ma deuxième lecture je pense que les deux premiers que je vais lire ça va être les livres de Florian parce que ils ont l'air bien de ouf après rien n'est moins sûr parce que il y a beaucoup d'autres choses à vous montrer je me suis offert cadeau de moi à moi A Certain Hunger euh je sais pas si on aura une mise au point ouais si c'est pas mal euh qui est l'histoire d'une meuf qui est chef cuisinière et qui un jour euh tue son mec avec un pic à glace alors moi euh point bonus pour l'inventivité j'adore euh et je pense que ça parle de cannibalisme je me suis acheté que des livres euh très mignons en soi donc ça parle de bouffe et de meurtre et possiblement de meurtre transformé en bouffe donc moi je suis je suis pour euh je me suis aussi acheté Outload qui est un western féministe euh l'histoire c'est une meuf qui vit dans un petit village euh des Etats-Unis et en fait le problème c'est qu'elle est mariée et elle peut pas tomber enceinte et donc elle devient euh une Outload je sais pas comment on traduit en français une hors-la-loi parce que euh bah le but d'une femme c'est de tomber enceinte et de faire des enfants apparemment euh et et donc elle euh elle se elle fuit et elle se retrouve dans un dans un truc où il y a que des hors-la-loi et euh et voilà donc c'est un western féministe et ça m'a l'air vachement bien j'aime bien le côté euh euh on essaye de montrer que euh les femmes ne sont pas que ne servent pas qu'à euh donner des enfants euh pour euh Ressus mon mari ensuite ma mère m'a offert The Daughter of Dr Mo qui est un alors c'est par une auteure euh j'espère que je vais pas dire de conneries je crois qu'elle est mexicaine en tout cas tous ses livres tournent autour du Mexique donc si elle était pas mexicaine ça serait bizarre non ? je sais pas elle s'appelle Sylvia Morena Garcia ça sonne un peu euh bon peut-être qu'elle est américano-mexicaine mexico-américaine je sais pas je dis plein de merde bref c'est un livre je ne sais pas le résumer je sais que c'est une réécriture d'un grand classique euh anglais j'ai déjà quatre de ses livres j'en ai lu aucun mais à chaque fois qu'elle sort un livre je me dis ça a l'air bien de ouf et voilà et c'est souvent des réécritures gothiques mais euh version mexique quoi et euh j'adore le principe parce que bah ça existe pas en fait euh ailleurs donc euh moi je suis tout pour et euh et ça va diversifier un peu mes lectures oh qu'est-ce que je suis moche sans lunettes en fait c'est la lumière de mon bureau elle est particulièrement chaude et je transpire je me suis ensuite acheté The Sea Women alors ça c'est une recommandation de euh Fiona la libraire de Damphine Bookstore à Lyon que je vous recommande qui est une librairie absolument génialissime euh c'est l'histoire de de personnes qui sont sur une île et qui et les hommes sacrifient les femmes aux sirènes parce que euh bah les femmes c'est terrible tout le monde le sait on est des monstres euh et donc c'est l'histoire d'une fille en particulier j'en sais pas plus euh Fiona la comparée à The Grace Year qui est euh qui a été traduit en français sous le titre L'année de grâce et qui était euh qui est un de mes coups de coeur de l'année 2022 je l'ai lu c'était trop 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 bien donc je me suis dit allez pourquoi pas ensuite ma mère m'a offert atelier d'écriture est-ce qu'on peut avoir une petite mise au point pas dégueulasse voilà euh livre tout con euh sur euh 10 semaines 70 exercices pratiques pour euh pour euh écrire pourquoi est-ce que je m'achète encore ce genre de livre en l'occurrence pourquoi est-ce qu'on m'offre encore ce genre de livre euh parce que parfois certains exercices déclenchent des choses euh là en l'occurrence je suis dans une phase où j'écris plus beaucoup euh où j'ai du mal à me mettre à écrire donc j'ai besoin de me faire des petits exercices me faire des petits temps allez pendant 10 minutes tu prends un exercice de ce livre tu écris sans te prendre la tête sur un carnet avec un stylo euh voilà pas sur ordi etc donc euh donc voilà j'avais très envie de faire les exercices qui sont là-dedans j'en ai j'ai feuilleté il y en a qui ont l'air vraiment cool donc euh donc voilà j'ai c'est vraiment pour débutants donc il y a des trucs qui vont me paraître évidents et que par lesquels je suis déjà passée des choses par lesquelles je suis déjà passée mais ça va peut-être permettre de déclencher des choses ensuite je me suis offert l'Opéra des étoiles qui est une qui est un livre de non-fiction sur c'est une anthologie sur la musique de Star Wars de toute évidence euh c'est sur le Seigneur des Anneaux en fait c'était une blague euh alors moi j'adore la musique de film et j'adore Star Wars donc euh quand j'ai vu ça je me suis dit hum comme ça je me suis dit hum j'adore faire ce bruit euh et apparemment euh en le faisant hier j'ai vu qu'il y a beaucoup de Scan Me euh de QR Code donc je me dis peut-être que ça va être genre tu scans et ça te met la musique en l'occurrence euh du moment qui est décrit dans le livre donc ça me paraît très très bien comme concept euh non en vrai je suis fascinée je suis fascinée j'espère vraiment que ça va être intéressant euh voilà ensuite c'est que des trucs que je me suis offert je pense bon bref on va y aller c'est parti je me suis offert Anne de Green Gables euh c'est un classique je n'aime pas les classiques ça a été adapté en série Netflix je n'ai pas regardé la série Netflix mais j'ai décidé de me lancer parce que ça a vraiment l'air d'être un livre doudou et euh j'ai quand même lu quelques critiques qui disaient que c'était vachement féministe et euh mais voilà genre je ne sais pas il y a quelque chose qui m'a attirée dans le livre qui ne m'avait pas attirée avant et j'ai aussi une amie euh qui est complètement fan et euh elle ne me les a pas recommandées mais à force de l'entendre parler de ça je me suis dit quand même j'ai l'impression que je passe à côté de quelque chose donc je vais me lire Anne de Green Gables et si c'est vraiment bien je m'achèterai les suites et j'adore cette édition au passage qui est vraiment très très belle je ne sais pas si on peut voir quelque chose ma lumière est vraiment trop forte c'est chiant non mais voilà elle est vraiment très très belle je trouve ah voilà si je la mets comme ça bon c'est très joli bref passons à autre chose je me suis offert la brigade de l'oeil qui est une dystopie où en fait c'est basé sur Fahrenheit 451 donc le livre où on brûle des livres sauf que là c'est on brûle des images donc tout ce qui est film photographie etc on fait tout péter et c'est l'histoire d'un mec qui adore la photographie et qui vit dans ce monde dystopique où on brûle les photos ça a l'air bien j'aime bien les dystopies j'aime bien le concept du même auteur je me suis pris plus de morts que de vivants c'est une un livre d'horreur qui se passe dans un lycée où il y a un virus qui se propage les dernières phrases du résumé disent bientôt ils vomiront du sang et ils perdront leurs dents donc moi je dis oui voilà un petit petit livre d'horreur ça fait toujours du bien ensuite je me suis pris comment ça s'appelle la tribu des désormais c'est un livre dystopique je ne sais plus de quoi ça parle je vais vous lire le résumé il est tout petit Elias a sauvé un monstre le pire des crimes une véritable condamnation à mort sur son île il est maintenant traqué chassé comme un animal il doit fuir et pour survivre aller dans la zone pourrie là où personne ne va là d'où viennent les monstres roman sombre et à le temps le premier tome dans le diptyque non mais ça a l'air pas mal quand même des fois j'ai du goût des fois je me dis allez je vais m'acheter un truc je ne sais pas pourquoi mais je l'achète et je suis contente ensuite j'ai pris sortie 32b c'est un livre d'horreur une sorte de dystopie chelou pareil je vais vous lire le résumé ça sera mieux résumé que moi alors au début seulement de petites choses ont changé sur l'autoroute puis les premières anomalies sont apparues des oiseaux figés dans le ciel des messages incompréhensibles sur les panneaux des policiers armés bloquant toutes les sorties une souricière un immense piège qui vous oblige à rouler et dont il est impossible de s'échapper car en moindre arrêt le danger menace d'exploser voilà ça a l'air d'être pas mal quand même je suis plutôt contente il commence à y avoir beaucoup de livres sur mon bureau non mais c'est pas grave j'en ai plus que deux à vous présenter ma mère m'a offert Ashes Falling Ashes Falling For The Sky qui est écrit par Nin Gorman et Mathieu Guibé j'espère que ça se prononce comme ça sinon je suis désolée Nin Gorman c'est celle qui a aussi co-écrit La nuit où les étoiles se sont éteintes qui a été mon coup de coeur de l'année dernière mais un truc complètement inattendu c'est à dire que je pensais pas du tout aimer ce genre de livre et c'était tellement bien écrit que waouh je me suis pris une bonne bave dans la gueule et en fait donc celui-ci il est sorti il y a déjà bien 4 ans je crois l'histoire m'intéresse pas plus que ça c'est une histoire d'amour mais je me suis dit si c'est aussi bien écrit que son autre livre moi je suis tout pour donc je vais voir ce que ça donne je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti récemment je crois enfin c'est pas juste un one shot il y a un autre tome qui est sorti et enfin j'ai reçu cette petite merveille non mais je vais enlever des livres quand même parce que là on voit plus rien voilà ça s'appelle l'effroyable encyclopédie des revenants c'est absolument magnifique non mais regardez-moi ces illustrations donc je vais essayer de vous montrer des illustrations dans le livre ouh j'en ai vu une là je trouve ça le travail éditorial sur ce bouquin est absolument magnifique genre même la façon dont les textes sont présentés c'est vraiment je suis tombée amoureuse vraiment c'est trop trop beau je suis impatiente de le lire donc voilà je sais pas trop comment ça va se présenter je sais qu'il y a des histoires dedans mais je sais pas si c'est un livre entièrement fait d'histoire ou si je sais pas trop mais il est magnifique quoi et je l'ai eu pour moitié prix sur Vinted donc je suis très contente ils ont fait un autre livre sur les fantômes parce que c'est toute une équipe c'est notamment Karine M et Blackmore qui est un pseudonyme je suppose parce que sinon il a un nom chelou le gars et ils ont fait sur les fantômes et je me le suis aussi acheté et ils ont fait sur les dragons et je me le suis aussi acheté donc voilà donc en tout j'ai reçu 15 livres pour mon anniversaire et il y en a 17 qui arrivent ça fait 36 non c'est pas ça non j'en ai pas reçu j'en ai pas reçu 15 j'en ai reçu 19 j'ai reçu 19 livres et j'en attends 17 ça fait 36 n'est crainte mon petit Dudley j'ai aussi reçu ce papier ma foi très moche voilà que ma mère m'a imprimé et en fait c'est un bon pour la version illustrée de Harry Potter 5 qui sortira en octobre et que je n'attends que ça dans ma vie donc ça fera très exactement 37 livres pour mon anniversaire je moi il y a un moment je sais plus non mais de façon je même si je me concentrais que sur les livres que j'ai reçu pour mon anniversaire j'arriverais pas à tous les lire avant la fin de l'année donc c'est ridicule c'est ridicule c'est regarde regarde Merida elle te dit c'est ridicule c'est ridicule stop voilà j'ai reçu donc et puis j'ai reçu plein d'autres trucs trop mignons faut que je vous montre j'avais fait une commande à ma meilleure amie Floriane qui fait des je sais pas comment on dit embroidery des broderies je lui ai fait ce petit dessin alors on va voir si voilà ce qui est un dessin ma foi très moche parce que je ne sais pas dessiner et donc elle m'avait déjà fait un cadeau qui était sur le thème de Friends et je lui avais dit écoute moi je veux bien que tu me fasses ça enfin une version de ça jolie si possible pour mon anniversaire et en plus elle m'a acheté des livres non mais t'as vu cette meuf et donc en fait structure and purpose pourquoi j'ai marqué ça sur mon petit bout de papier c'est un de mes mantras pour moi ça veut dire que si on a la structure et si on a le but on a tout ce qu'il nous faut c'est à dire que avec la structure et le but qu'on a qu'on s'est fixé la résolution qu'on s'est fixé on peut accomplir tout ce qu'on veut et donc c'est un de mes mantras préférés ça vient je ne vais pas vous mentir ça vient de Dawson's Creek voilà Dawson Forever et elle m'a fait un truc mais genre c'est tellement beau j'ose même pas vous le montrer vous allez être trop jaloux elle m'a fait ça c'est pas absolument magnifique moi j'en peux plus j'en peux plus de ces gens qui ont du talent c'est fatigant t'as coupé parce que j'étais trop longue non mais de toute façon j'ai rien de plus à vous dire ça fait beaucoup de livres quand même voilà non mais je suis très contente non mais je me suis offert plein de trucs je suis très contente je suis très contente j'ai aussi trois pop qui doivent arriver une d'Iron Man une de Lady Sif et une de Gamora donc que du Marvel je suis ravie et puis voilà et puis c'est tout je vais vite arrêter parce qu'il faut que je fasse le montage de la vidéo et que je vous la publie possiblement aujourd'hui ou demain et d'habitude je fais pas de vlog le samedi mais là ça me paraissait un peu essentiel et lundi au mardi quand on se retrouve normalement il y aura des nouveaux livres mais faut pas le dire parce que sinon je vais me faire grander voilà je vous souhaite un très bon week-end et voilà et j'espère que je vous ai donné des petites envies de lecture là quand même parce qu'il y a du choix là quand même hein non bon alors ça va je vous fais des gros bisous comme ça exactement comme ça et je vous dis à très bientôt